salut à tous et bienvenue en burgundy aujourd'hui je vous faire une vidéo sur un compresseur vevor effectivement j'ai reçu un nouveau compresseur vevor mais j'étais à faire un point parce que j'ai eu quand même pas mal de commentaires sur le compresseur vevor à refroidissement à eau en 1800 watts on m'a dit il y a eu un peu de négatif il y a eu pas mal de positif ça c'est super et effectivement j'ai pas parlé du sav et ouais pour le moment voilà moi je les informations sur base par exemple sur mon groupe d'organic power aussi sur les autres groupes et effectivement il y a quand même du monde conduit savait que ça soit sur celui ci ou celui ci et quand on reçoit alors je m'appuie sur ce que j'ai lu et donc quand on reçoit en a un souci avec bon déjà vous communiquer avec vevor ce qui est logique et souvent on reçoit un une par exemple on a le piston donc on reçoit tout le haut du compresseur qu'est ici avec les ailettes et tout ça pour changer la pièce il faut le faire soi même voilà je tenais à être transparent là dessus comme ça au moins j'en ai parlé moi là dessus pour le moment j'ai pas encore trop des savais sur celui ci en retour je peux pas faire vraiment un super retour à dessus parce que j'ai comprimé que cinq bouteilles de tableau en 0,8 oui je me suis amusé à à gonfler des bouteilles à l'avance de pembo avec ceci pour voir comment ça fonctionne et bien sûr j'ai fait des paliers pas comme la dernière fois que j'ai fait une vidéo en entier mais bon c'était le côté scientifique c'était pour voir la vitesse réelle donc là on a 30 litres minutes que ici théorique on a 6 litres minutes voilà je tenais à en parler après encore question SAV et là dessus effectivement je pense que si on a une utilisation occasionnelle ces petits compresseurs là ils doivent tenir certainement bien dans le temps mais si on a une utilisation qui est quand même soutenu je pense que c'est juste même moi avec mon compresseur boer j'ai 15 ans d'utilisation avec j'ai fait une vidéo et comme je j'en parlais j'ai changé deux fois l'interrupteur j'ai changé l'hélice pour refroidissement sur compresseur boer malgré que c'est un compresseur qui est c'est un petit compresseur je dis à chaque fois pour comprimer les blocs de plongée et finalement on a changé le moteur on l'a passé en 380 volts parce que le moteur électrique il était un peu mou et donc on a plus de puissance plus de patates pour recharger et on est beaucoup moins embêté voilà et au passage on a monté un compresseur chinois et il fonctionne très bien depuis une dizaine d'années voilà donc il ya quand même de la pièce de la maintenance même sur un compresseur boer d'entrée de gamme certainement avec les gros ceux qui font toute une salle effectivement ça doit être beaucoup plus costaud mais je pense si on a une utilisation qui est soutenu vraiment peut-être que ça c'est pas le bon choix et il faut passer vers un bloc de plongée bloc de plongée on se renseigne si un club de plongée à côté de chez soi s'il ya une armurie qui sont qui sont spécialisés et il commence à en avoir ou un club de pembo ou les pompiers je sais pas pour recharger mais ça commence à venir on commence à voir plus en plus de monde qui investissent dans des petits compresseurs marine comme moi pour recharger des blocs de plongée voilà ça c'était mon point de vue si pour une utilisation fréquente une utilisation au que zénol effectivement celui-ci est très bien il fait 38 minutes celui ci il est donné à 6 litres minutes parce que j'avais un petit ils disent en 25 minutes ça recharge une bouteille de 0 5 litres à 300 bar 25 minutes approximatif donc ça fait du 6 litres minutes théorique on va faire un test on va voir voilà alors celui-là il est très bien donc c'est le modèle portable de chez vevor c'est quand même 7,3 kg mais il fonctionne avec sur secteur prise avec une câble avec un câble pour secteur et câble de démarrage pour mettre sur votre voiture comme ça si vous étirez dans votre champ et bien vous êtes autonome c'est ça son petit plus et puis on n'a pas besoin de s'embêter avec un refroidissement par eau voilà à la bassine le système c'est vrai qu'il est un peu plus lui c'est le côté mode entre guillemets mobile et pratique mais si on a utilisation vraiment soutenu je crois que c'est pas le bon choix ou me prendre celui-ci parce que là c'est 6 minutes donc on va le faire fonctionner plus longtemps que celui-ci lui vous avez vu à peu près c'était 6 minutes pour recharger 6 ou 5 si je ne me trompe pas et là il nous faut 25 minutes pour faire la même chose à peu près parce que là on était sur une bouteille de 200 bar à 200 en 0,8 et là elle dit 0,5 mais ça fait la même là une bouteille de 0,8 litres par 200 bar donc ça fait 160 et quelques litres d'air et là une bouteille de 0,5 multiplié par 300 ça fait 150 litres donc quelque chose près voilà là on se dit 6 minutes 5 ou 6 minutes réels et là 25 minutes théorique je vais pas vous faire une vidéo de 25 minutes rassurez vous je vais vous faire une vidéo avec une bouteille de 0,2 voilà mais en 200 bar c'est l'équivalent d'une pas du de la réserve de la Walterine par exemple voilà c'est l'équivalent de la Walterine c'est une petite bouteille c'est un peu plus gros par exemple qu'une qu'un réservoir un cylindre d'XM1 comment il est livré et bien il est livré moi je l'ai reçu par la poste dans un beau carton ça que là dessus ils font des cartons collissables vous voyez là il y a quand même sacré épaisseur d'albeur de la mousse c'est pas mal du tout ça résiste bien aux attentes enfin aux petites intempéries des oups la bouteille aux petites intempéries des transporteurs effectivement s'ils ont envie de prendre soin en faisant un foot avec je crois que voilà c'est comme tout ce sera juste donc à toujours vérifier son colis mais là il y a quand même pas mal de travail sur le colis vous avez bien vu nous quand on envoie les colis souvent on a la boîte d'origine du fabricant qui est pas vraiment collissable on met du bulle ça dépend du carton on met des coussins d'air on met du carton autour on essaye aussi de renforcer à fond le colis voilà ça c'était pour le côté colis bon désolé des fois je pars par ailleurs sinon niveau filtration et bien on a le même système donc toujours un seul filtre à l'intérieur je vous le montre il est tout neuf on reçoit un peu de coton des joints de rechange des joints en téflon des fusibles un adaptateur si on veut se mettre en quick connect ah non là c'est si on veut se mettre quick connect et certainement des peut-être des bouchons de valve pour voiture à faire quand même attention est-ce que ça charge quand même assez vite ces petits engins là et ce que je viens de faire tomber là c'est une soupape de sécurité il y en a aussi sur celui ci et ça c'est pas mal alors elle est où la soupape ah bah ici on a une soupape de sécurité qui doit être certainement 5 kg ça veut dire que si on dépasse techniquement les 300 bar et bien c'est la soupape qui explose mais je ferai pas le test je pense c'est quand même assez dangereux mais voilà on a une soupape effectivement avec le temps cette soupape est vieillie et faut qu'elle a changé aussi elle peut fuir donc on a cette pièce détachée là le fusible c'est normal il est ici on a un fusible c'est un fusible qui est en 40 40 ampères celui-ci là il va servir et bien pour le 230 volts ou finalement si vous êtes en 12 volts j'ai remarqué un truc aussi qui est intéressant et c'est pas écrit dans le motis mais bon nous ça nous importe peu mais au moins comme ça si vous avez la question ici on a un petit bouton c'était long qui est passé décidément aujourd'hui je suis un peu fatigué désolé c'est un dimanche des fois dimanche comme ça et là on a un sélecteur et si on fait tourner enfin son déplace j'y suis arrivé tout à là il faut pas croire eh bien on arrive à passer en fait c'est c'est un transformateur il permet de passer en 230 volts à 110 volts donc effectivement par exemple tout ce qui est marché américain là-bas il tourne en 110 volts alors pour un manque de déménager et voulait absolument prendre compresseur avec vous eh bien voilà vous pouvez voilà ça va mieux quand même donc là c'est 115 volts je me suis trompé et là hop on passe en 230 volts parce que nous on est en 230 volts voilà alors comment ça fonctionne ce petit enjeun eh bien en fait dès qu'on branche on a une jolie petite lumière qui se met en route sinon c'est tout simple là un système qui connecte hop voilà connecte ici c'est la purge pour en fait pour vider l'air et ça pareil que pour lui faut toujours le laisser fonctionner au début en naissant la purge ouverte afin de pas lui mettre direct la pression dans la tronche compresseur même système ici on a le manomètre pour vérifier sa pression et la petite aiguille pour choisir la pression voulue je vais descendre un tout petit peu aujourd'hui je vais aller vers 2800 comme ça je vous ferai un petit test sur la batterie de voiture ici température analogique là c'est pas automatique il faut appuyer sur le refroidissement donc c'est un refroidissement par air techniquement il n'y a pas d'entretien mais je pense qu'il doit avoir de l'huile dedans et j'ai vu ça par exemple sur compresseur gammeaux malgré que lui aussi soit disant il est refroidissement par air et bien on a besoin de remettre deux trois petites gouttes d'huile pour faire la maintenance donc on met la ventilation en route et après on appuie sur le bouton pour comprimer c'est hyper simple alors ici on a la prise pour brancher sur secteur ou la prise pour brancher les câbles voilà la ventilation voilà allez on est parti on va faire un test de compression je vous montre quand même comment brancher le câble donc c'est super simple hop on branche là à l'arrière on cherche du courant on est ici où on a toujours un endroit une belle lumière bleue là un peu de tuning c'est marrant donc oui je suis à 2800 psi à peu près j'ai offert un test bon alors c'est un sonomètre une application c'est juste pour vous donner vraiment une petite idée hop voilà on a 40 quand je parle wesh 70 70 70 ouais effectivement ok allez donc là on fait attention à dévisser la ventilation on a 65 70 70 déjà ventilation ça fait limite comme dans les avions là après je mettrai le chronomètre je vais le mettre en route je vais le mettre en route ok on en mettrai on en mettrai on en mettrai on en mettrai ... 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